La régulation des fintechs en Europe. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet passionnant, la régulation des fintechs en Europe. Au cours de ces prochaines minutes, nous allons donc explorer comment l'UE encadre ce secteur en pleine expansion, les défis rencontrés et les opportunités offertes. Le terme fintech est issu de la fiction des mots finance et technologie, Financial Technology, et désigne l'ensemble des nouvelles technologies financières utilisées pour améliorer les services financiers. Quel est l'objectif ? Eh bien, simplifier le secteur, le rendre plus efficace, plus sécurisé et bien sûr moins cher. Cette notion désigne par extension les start-up qui utilisent ces technologies pour révolutionner le monde des services financiers. En pleine effervescence à travers le monde, aucun segment de marché ne leur échappe. Crédits, crowdfunding, monnaie virtuelle, épargne, affacturage, assurance, transfert d'argent sont autant de terrains de jeu pour ce secteur à fort potentiel. Le secteur des fintechs, qui combinent donc finance et tech, a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Que ce soit les paiements en ligne, les prêts entre particuliers ou encore les plateformes de gestion d'investissement, les fintechs transforment la manière dont nous gérons notre argent. Mais avec cette croissance rapide, viennent bien évidemment de nouveaux défis en termes de régulation. Alors pourquoi la régulation des fintechs est si importante ? Eh bien, tout d'abord, elle vise à protéger les consommateurs. En encadrant les technologies financières, les régulateurs s'assurent que les données personnelles, par exemple, sont bien protégées, que les transactions sont sécurisées et que les pratiques commerciales demeurent équitables. Ensuite, la régulation permet de maintenir la stabilité financière. Les fintechs, bien que souvent innovantes et très agiles, peuvent quand même introduire des risques systémiques. Et une réglementation adéquate aide à prévenir les crises financières en garantissant que ces nouvelles entreprises respectent des normes strictes. L'UE a d'ailleurs mis en place plusieurs initiatives et régulations pour encadrer ce secteur. Parmi les plus importantes, on va retrouver notamment la directive PSP2 sur les services de paiement. Elle est entrée en vigueur en 2018 et cette directive vise à ouvrir le marché des paiements à de nouveaux acteurs, tout en renforçant la sécurité des transactions. Elle oblige notamment les banques à permettre à des tiers d'accéder aux informations bancaires des clients avec leur consentement, favorisant ainsi l'innovation et la concurrence. Nous parlons d'open finance, d'open banking. On peut citer bien sûr le règlement sur les crypto-actifs Mika. Face à l'émergence de ces actifs numériques virtuels, cette réglementation vise à fournir un cadre légal pour les cryptos et les services associés. Elle cherche à protéger les investisseurs tout en favorisant l'innovation dans le domaine des actifs numériques. On peut citer aussi DORA. Ce texte, bien évidemment, se concentre sur la résilience opérationnelle numérique des institutions financières. Il établit des exigences pour gérer les risques liés aux technologies de l'information et de la communication, afin de garantir que les entreprises puissent résister et se remettre des cyberattaques et des autres perturbations. Un autre aspect crucial de la régulation des fintechs en Europe est la collaboration entre les différents régulateurs nationaux. L'autorité bancaire européenne, l'ABE, l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité européenne des marchés financiers jouent un rôle clé dans la supervision et l'harmonisation des régulations à travers les États membres. Cette collaboration permet de créer un marché unique où les fintechs peuvent opérer de manière fluide à travers toute l'Europe, bénéficiant des mêmes règles et protections tout en stimulant l'innovation et la compétitivité. La régulation des fintechs est cependant un domaine en constante évolution. Les technologies avancent rapidement et les régulateurs doivent constamment adapter leurs approches pour suivre le rythme. Intelligence artificielle, blockchain, services financiers décentralisés, la DeFi, sont quelques-unes des innovations qui posent de nouveaux défis. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada